bonjour à tous et bienvenue j'espère que tout le monde va bien et encore une fois de plus mobrook haid koum j'espère que vous êtes reposé un petit peu de la fatigue du ramadan parce qu'on a enchaîné tout de suite pour la fatigue du premier jour de l'eid donc voilà aujourd'hui je voudrais partager avec vous ma table du déjeuner du premier jour de l'eid donc j'ai préparé un gigot au four que j'ai fait griller au four rôti plutôt alors avec un riz blanc nature une salade de poivrons grillés une salade une jardinière plutôt avec plein de choses et du pain fait maison comme ceux ci donc on passe à la recette tout de suite donc j'ai mis 400 grammes de farine et 200 g de semoule de blé très fine de grandes cuillères d'huile d'olive une cuillère de lait en poudre deux cuillères de graines de lin une petite cuillère de sel et une cuillère de levure boulangère une cuillère de sucre et de l'eau pour amasser la pâte 300 millilitres à peu près donc dans le pétrin je mets l'eau je fais du lui et la levure dedans c'est du lait de l'eau tiède plutôt j'ajoute le lait en poudre le l'huile les farines les graines de lin et le sel et je pétris pendant cinq à six minutes donc après je laisse ma pâte reposer et lever pendant une heure de temps à peu près voilà une heure après je sors ma pâte je la dégaze un peu et je la coupe en petits morceaux mon petit patin voilà je la divise en deux ont quatre puis en six qui ont huit donc après je leur donne une forme un peu ovale je les aplatis un peu voilà je les aplatis puis je les pose sur une plaque qui va au four donc voilà une fois placé dans la plaque je les laisse reposer 10 à 15 minutes à peu près après je viens les badigeonner avec de l'eau et saupoudrer quelques graines de pavots par le dessus et c'est parti au four pour une cuisson de 12 à 15 minutes à 230 degrés je fais quelques entailles avant de les mettre au four voilà comme ceci après cuisson ça nous donne quelque chose bien doré bien croustillant vide à l'intérieur pour le gigot j'aurais besoin d'un gigot j'ai deux grandes cuillères coriandre et persil et de l'ail une ou trois cuillères avec quelques pistilles de safran gingembre curcumin sel et poivre et du thym donc je prends un récipient je mets toutes les épices dedans voilà je mets le teint l'eau avec les pestilles de safran je mélange bien le la coriandre et persil et aïe ils étaient congelés mais bon je les avais sorti un petit peu plus tôt donc ils sont un peu plus simple à travailler voilà je vais rajouter encore un peu d'eau et je mélange voilà donc je mets mon gigot dans un plat et mon gigot moi je ne le pique pas je fais pas dans taille et je n'enfonce pas d'ail non plus parce que avant je le faisais alors pendant la cuisson tout le jus c'est cool et la viande devient sèche en plus quand on insère de l'oignon il sort quasiment cru donc aucun intérêt et là maintenant j'ai commencé à le faire comme ceci je le marine je le enveloppe d'un film alimentaire et je le laisse minimum deux heures de temps si on peut le laisser une nuit c'est mieux là je l'ai laissé deux heures de temps à mariner dans le frigo et après j'ai pu le faire cuire donc je le badigeonne de partout avec la marinade la marinade aussi reste à votre choix si vous voulez rajouter des herbes vous pouvez voilà donc je l'enveloppe bien 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 et je le mets au frigo pendant deux heures de temps voilà après je le sors je le mets dans une plaque qui va au four je ne mets pas non plus de matière grasse rien du tout ni huile ni beurre ni rien on sait très bien que l'agneau c'est déjà gras c'est même très gras donc c'est suffisant ce qui a dedans voilà donc je vais venir l'envelopper avec du papier cuisson pour éviter qu'il brûle déjà dans le four parce que je vais allumer le haut et le bas je mets le ventilo aussi donc je l'enveloppe bien avec le papier et je referme avec le le papier d'aluminium je le mets pas directement sur la viande parce que ce n'est pas du tout bien pour la santé éviter de le faire et c'est parti pour une cuisson de deux heures et demie à 180 degrés donc après je le sors j'enlève je le déshabille voilà regardez il est bien cuit regardez tout le grain qui est sorti là qu'on voit dans la plaque pas besoin franchement de rajouter de matière grasse et en plus quand on rajoute la matière grasse les épices ne rentrent pas à l'intérieur de la viande ça empêche voilà et pour le dessert je vais avoir besoin de kunafa 100 g de beurre 100 g de noix et amandes 100 g de sucre 4 cuillères de maïzena et 3 cuillères de farine 400 millilitres de crème liquide de jaune d'oeuf et du sucre à peu près 150 grammes avec du lait 1 litre de lait et un sachet de sucre vanillé donc je commence par détacher le des kunafa j'ai à peu près 300 grammes je les détache et après je les passe au mixeur je les casse un petit peu au mixeur parce que c'est difficile de le faire avec les mains donc je commence par préparer la crème je mets le 1 litre de lait dans une marmite je rajoute le sucre 150 grammes à peu près de sucre donc je mélange je rajoute la farine et le maïzena tout en fouettant pour éviter d'avoir les grumeaux tout ça on le on le fait quand le lait il est encore froid c'est une fois qu'on a tout mélangé qu'on allume le feu donc ça c'est la maïzena je mélange bien voilà et on laisse cuire on ajoute les oeufs les deux jaunes 2 voilà et on met sur le feu à feu doux en mélangeant de temps en temps on vient remuer de temps en temps donc une fois que le mélange commence à s'épicire comme ceci on éteint le feu et on le laisse refroidir de l'autre côté je vais commencer à préparer les kunafa au kataïf donc je mets les 100 grammes de beurre dans la poêle je fais fondre je viens ajouter les kunafa et je vais les faire rôtir un petit peu comme ceci dans la poêle je les fais revenir un petit moment jusqu'à ce qu'ils commencent à prendre une couleur dorée il faut que ça soit aussi sur feu doux il faut pas les oublier parce que les risques de brûler donc il faut de temps en temps rester à côté et puis remuer de temps en temps voilà après je viens ajouter le sucre là c'est 100 grammes de sucre je mélange en permanence et pour la crème une fois qu'elle a refroidi je vais venir ajouter la crème liquide les 400 grammes de crème liquide et je mélange bien je mets le sachet de sucre vanillé mais quand j'ai goûté j'ai trouvé que c'était pas assez donc j'ai dû rajouter un petit peu d'extrait de vanille pour relever un petit peu le goût c'était c'était mieux voilà et je mélange bien je mets de côté voilà les kunafas elles ont pris une couleur dorée je les ai repassés dans le mixeur pour les raffiner un petit peu et là j'ai rajouté les noix et les amandes concassées par dessus et comme le mélange était un peu sec j'ai rajouté un peu de eau de fleurs d'oranger voilà donc je vais commencer à remplir les verrines je mets dans le fond les kunafas moi un conseil que je peux vous donner un litre c'était beaucoup malgré qu'on était nombreux à la maison c'était beaucoup parce que ça m'a donné à peu près la taille là que vous voyez des verrines ça m'a donné 9 ou 10 donc à mon avis 500 millilitres de lait est largement suffisant mais par contre mettez des petites verrines c'est mieux c'est assez copieux surtout après un bon repas franchement c'est assez copieux voilà donc j'alterne je mets la kunafa avec les amandes dans le fond je mets la crème au milieu je remets une couche de kunafa et je termine par une couche de crème et je place au frais pendant au moins 4 heures voilà je continue là je mets sur la surface la crème voilà après j'ai mis une noix sur la surface après vous vous mettez ce que vous aimez ça peut être des fruits des fruits secs ou des fruits tout court voilà donc notre vidéo d'aujourd'hui elle est finie j'espère qu'elle vous a plu voilà donc n'hésitez pas à le liker si vous avez aimé et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle et encore une fois de plus ça a été cool